RFI, Grand Reportage Laurent Sadou Le Grand Reportage du jour avec les musulmans de la confrérie Mouride, l'une des principales confrérie du Sénégal, qui ont célébré ce week-end la 116ème édition du Magal, le pèlerinage annuel dans la ville sainte de Touba. Ce pèlerinage est l'occasion pour les Mourides de se souvenir du départ en exil du fondateur de la confrérie, Cher Hamadou Bamba, envoyé en 1895 au Gabon par le colonisateur français. A cette occasion, RFI vous propose de revenir sur les lieux de l'exil, de refaire, entre mystique et histoire, le parcours de Cher Hamadou Bamba. Grand Reportage au Gabon, signé Yves-Laurent Goma, Yves-Laurent que l'on retrouve pour en parler, en direct, dans un quart d'heure. Libreville, une vieille passerelle en bord de mer, située exactement en face du palais présidentiel. En 1895, c'est ici que le paquebot vit de Pernambouc à Coste. Un homme, un captif et débarqué, c'est un chef religieux musulman qu'est le colon français en voulu éloigner du Sénégal. Cher Hamadou Bamba, Sitôt arrivé, le prisonnier est transféré dans une base de l'armée coloniale, proche de l'actuelle place de l'indépendance. Plus d'un siècle après le débarquement, des jeunes désœuvrés ont transformé le site en laverie de voitures. Pour moi, je n'ai aucune idée. C'est un parking qui nous permet ici, pour nous les jeunes, de gagner un bout de pain en lavant les voitures de tous ceux qui viennent garer sur le parking. Non, je ne connais pas l'histoire. Cheikh Hamadou Bamba a vécu trois mois à cet endroit. Victime d'immigration et de brimades, le guide religieux avait toutefois obtenu de ses géoliers la possibilité d'aller prier à environ 300 mètres de son cachot. Un des premiers Sénégalais arrivés au Gabon, supplia l'administration coloniale de bâtir une mosquée sur les lieux où priait le Cher. C'est la naissance de la mosquée centrale de Libreville, l'une des plus grandes et plus anciennes du pays. Tcherno Omar Khan, imam de la mosquée. Nos aînés, on a trouvé ici, qui nous ont dit que la mosquée était construite par un Sénégalais qui s'appelait Al-Haj Ndarembaye. Ils lui ont demandé la bénédiction. Il lui a donné la bénédiction. Ce qu'ils cherchaient, ils l'ont trouvé. Ils l'ont demandé. Il peut lui récompenser quoi ? Il dit que je veux une mosquée. Ils l'ont construite, la mosquée. Ils l'ont écrit, même des bons. Quand ils partent dans les boutiques, on leur donne les fers et tout ce que la construction demande. C'est comme ça qu'on a compris. Selon les morides, ces premiers mois d'exil de Cher Kramando Bamba au Gabon donnent lieu à un véritable miracle. En 1895, après trois mois de captivité, les colons choisissent la jeune qui se trouve au quartier Montagne Sainte pour fusiller le Cher. Infidèles morisent de trouver sur place témoins de ce qui s'est produit ce jour-là. Ce que j'ai appris dans l'histoire, il y avait douze tireurs de lutte avec leur chef. Donc ils voulaient fugir le Cher à Montagne Sainte. Donc c'est comme ça que Dieu a fait que tous les gens qui voulaient le tuer, on les a trouvés morts. Et on ne sait même pas ce qui les a tués. Donc ça aussi, c'est un miracle de Dieu. Le Cher aurait été préalablement attaché contre un manguier. Lorsque l'arbre a été déraciné quelques années plus tard, un puits d'eau pure s'est formé à cet endroit. Les morides disent qu'il est intarissable. Une mosquée flambant neuf vient d'être construite là et attend d'être inaugurée. Les colons ont-ils pris peur ? Ils décident en tout cas d'expédier Cher Hamado Bamba par bateau à Mayumba, au cœur de la forêt équatoriale, au sud du Gabon. Plus d'un siècle après, Mayumba est demeuré l'une des localités les plus difficilement accessibles du Gabon. Pour s'y rendre, il faut d'abord prendre l'avion pour Chibanga, la ville la plus proche. Arrivée à Chibanga, un taxi Bruce nous embarque à 17h. Mayumba est encore à 118 kilomètres. La piste en travaux est chaotique. Entre les bourbiers et les pannes de la vieille Michubici, il faudra trois heures pour parcourir les 118 kilomètres. A l'entrée de Mayumba, il faut encore franchir le fleuve Banyo, mais le bac a terminé son service depuis 18h. Il pleut abondamment. Ce n'est qu'à minuit qu'un pêcheur passe par là et nous fait traverser. Au réveil, nous entamons notre voyage vers la mission catholique où Cheikh Hamadou Bamba a été incarcéré. Une pirogue à moteur nous embarque pour traverser le fleuve Banyo. Cheikh Mbeng, un mouride ayant déjà effectué le déplacement, nous sert de guide. Maintenant, nous allons vers la débarcadeur ou bien le bac pour pouvoir prendre le moins soit un pirogue ou bien quelque chose qui va nous traverser de l'autre côté de la mission pour qu'on puisse aller voir le site où Cheikh Hamadou Bamba a été exilé il y a 100 ans. Nous sommes venus maintenant descendre du bac, nous traversons l'hôtel pour monter vers la cathédrale. Ça fait à peu près combien de minutes à pied ? Ça fait à peu près 15 minutes à pied, mais en montant vraiment un peu difficile aussi. Commence alors l'ascension de la montagne qui conduit à la mission catholique. C'est en montagne, mais c'est en montagne et la route est glissante. Et Cheikh Hamadou Bamba a dû vivre ça ? Cheikh Hamadou Bamba a dû vivre vraiment plus difficile que ça parce que vous savez que toutes les routes qu'on a préparées ici, avant à son époque, ça n'existait pas. Il n'y avait qu'un seul passage qui passe de l'autre côté, qui était vraiment beaucoup plus difficile que par ici. Je me demande même comment ils ont fait pour arriver vraiment à amener Cheikh Hamadou Bamba dans cet endroit vraiment très difficile à accéder. Arrivé au sommet, le guide s'arrête. Seuls les champs d'oiseaux déchirent le silence de cette forêt humide. Pour Cheikh Hamadou Bamba prend la parole. Nous sommes à la rentrée du camp militaire où on passe pour aller à la cathédrale. Voilà, c'était le verrou pour accéder à là où il y avait Cheikh Hamadou Bamba. Nous avançons de quelques pas. Il reste encore ici, au milieu de nulle part, une succession de bâtiments datant de l'époque coloniale. Les prêtres ont abandonné le site depuis quelques années. Mbeng tourne à gauche. D'un pas long et pris d'émotion, il s'écrase entre un citronnier et un cocotier. Ouvre un recueil de poèmes et se met à les réciter en chantant. Ce sont des textes écrits par Cheikh Hamadou Bamba pendant sa détention ici à Mayumba. Venir résister, le poème de Cheikh Hamadou Bamba à l'endroit où il était Mayumba il y a 100 ans. Vraiment, résister les mêmes khasayed que Cheikh Hamadou Bamba a écrit ici. Vraiment, c'est un grand plaisir. Vraiment, c'est une mesaphore aussi pour toute la communauté mourite. Là où je suis, tout mourite, où il se trouve dans le monde, il se sent avec moi dans l'endroit précis où je suis, de lire le khasayed où Cheikh Hamadou Bamba a appelé C'est-à-dire la générosité des dons de tout ce que le bon Dieu l'a donné qu'il a resté ici, c'est ce khasayed. Khasayed, ça veut dire ces écrits-là. À droite, il y a un couvent. En face, un bâtiment administratif. Juste à côté, une cloche inoxydable. Et à gauche, une imposante cathédrale. Le lieu des détentions de Cheikh Hamadou Bamba était là, quasiment au centre. Ici, c'est l'endroit exact où Cheikh Hamadou Bamba a saisonné 5 ans. Sur le cocotier ? Non, à l'époque, peut-être que ce cocotier n'existait pas, mais c'est la place, l'endroit. Depuis vraiment une quarantaine d'années, les Sénégalais viennent se rendre ici parce qu'ils ont trouvé des personnes qui ont été existantes à l'époque, il y a 40 ans. Donc le citronnier là, c'est le point de repère. Moi et moi, il y a 20 ans que je viens ici, mais c'est l'endroit où a été que Cheikh Hamadou Bamba était ici pendant 5 ans. Cheikh Hamadou Bamba passa 5 ans dans ces milieux très hostiles, avec pour seul droit la descente de la montagne pour aller faire ses ablutions sur le fleuve Bagnon. Cheikh Hamadou Bamba, dans l'endroit où je vous montre là, il avait planté 4 pieds d'arbre pour se servir de ça en mosquée. Lorsqu'il a fait ça, les soldats ont reçu l'ordre de venir détruire ces pieds d'arbre. Parce que lui, on l'a exilé ici, il n'a pas un passé de terre, il n'a pas le droit d'avoir un mosquée. Ils ont détrui ça. Il racontait à une de ses disciples que, quand j'étais à Mayumba, il arrivait un temps où les moustiques, les mousses et les fous et tout, restaient sur son corps jusqu'à ce qu'il ne voyait plus son pot. De Mayumba, Cheikh Hamadou Bamba fut transféré à Lambaréné au centre du Gabon. Il a fallu deux jours de route pour atteindre Lambaréné. Nous arrivons à Lambaréné dans quelques minutes. Un autre au lieu du mouridisme. Voilà, Lambaréné, un autre au lieu du mouridisme où Cheikh Hamadou Bamba a séjourné deux ans. Où il a fini aussi son séjour ici au Gabon. Dans cette ville, le cher était emprisonné dans un camp militaire. Son petit Kajibi était sur une montagne. À l'endroit, nous voyons que quelqu'un est en train de brûler les branches d'arbres sur le sol. Et nous constatons qu'aussi la mairie qui était fonctionnelle l'année dernière, cette année-là, ils ont construit une nouvelle mairie et la place est vide maintenant. Donc la place où nous sommes est vide. Et la place de la mairie aussi, il n'y a plus personne. Il n'est plus habité. Comme à Mayumba, le cher avait le droit de descendre le fleuve Ogwe pour faire ses ablutions. Trois mangués ont poussé à cet endroit symbolique. On est à Lambarna, juste au bord de l'Ogwe. Là où Cheikh Hamadou Bamba venait presque tous les jours pour venir faire son ablution de la prière. C'était tous les matins et tous les soirs. À chaque fois qu'il en a besoin de l'eau, c'est ici qu'il se rendait pour pouvoir faire son ablution de la prière. Est-ce que vous pensez que le colon lui permettait de le faire ? Le colon lui permettait de faire son ablution, mais il ne permettait pas aussi aux habitants d'ici de l'aider à quelque chose. Selon les Mourides, l'homme qui prônait la non-violence craqua un jour contre un de ses géôliers. Il y a un événement qui s'est passé entre Cheikh Hamadou Bamba avec le lieutenant qui venait voir son état et comment il est Cheikh Hamadou Bamba. Un jour, il est venu ici trouver Cheikh Hamadou Bamba dans l'endroit exact avec des pièces de monnaie. Parce que quand on exilait quelqu'un, on lui donnait une petite somme qui est équivalente de 50 francs de l'argent de l'époque qui lui permettait de faire ces choses. Mais Cheikh Hamadou Bamba, il refusait catégoriquement de prendre l'argent venant des Médéblancs. Cet homme-là, lorsqu'il a su qu'il refuse de prendre l'argent, il se disait que l'argent qu'il lui donne est petit. Il l'a gardé pendant un an. Lorsque cette monnaie-là devient 12 pièces de monnaie, il l'a mis dans un sachet. Il est venu trouver Cheikh Hamadou Bamba ici en train de prier. Il lui tend l'argent que prendre l'argent-là, Dieu que vous priez, l'argent sur terre représente le bon Dieu. Ces paroles-là ont révolté Cheikh Hamadou Bamba, il a pris ses pièces de monnaie par son contenu, il a tapé ça sur la tête du blanc, le sang sortait. Comme ça, le blanc a crié et est parti. C'est cet homme-là qui a porté plainte à Cheikh Hamadou Bamba au tribunal militaire qui se trouvait au Ndiolet. Nouvelle étape, Ndiolet à 225 km de Libreville. La route est impeccable. Cheikh Hamadou Bamba, lui, avait parcouru le trajet Lombarenin-Ndiolet par bateau. Ici, les colons ont érigé un monument à la mémoire de Cheikh Hamadou Bamba, mais aussi de Samori Touré, un résistant de la Guinée-Conakry, déporté au Gabon. Très vieux, Samori Touré mourut sur une île qui porte aujourd'hui son nom. Au pied du monument, des morides résidant dans la ville, en plein nettoyage. Pour eux, on les a exilés ici, c'est juste pour une correction, si on peut comprendre, c'est ça. C'était juste une correction pour les corriger, parce qu'ils n'obéissaient pas aux normes des colons. Maintenant, pour les sanctionner, les punir, ils ont choisi un coin ériculé comme Ndiolet, peut-être pour les torturer ou peut-être pour les faire mal. Cheikh Hamadou Bamba et Samori Touré se sont rencontrés une fois au tribunal de Ndiolet. Cet bâtiment où nous nous trouvons abandonnés, c'est l'ancien tribunal militaire où le colon jugeait leurs détenus, comme Samori Touré et Cheikh Hamadou Bamba aussi, qui est venu répondre vraiment à son convocation ici à Ndiolet. Le Cheikh est donc ramené à Lombaréné, puis à Livreville et enfin au Sénégal en 1902. Selon l'historien Cheikh Antababou, Cheikh Hamadou Bamba est très probablement rapatrié au Sénégal grâce à l'intervention du député Carpo, un métisse saint-luisien élu au département français en 1902. Le fauteuil de député du Sénégal à l'Assemblée nationale française avait été monopolisé pendant longtemps par des Français de souche. Carpo n'a pu être élu que grâce à une large coalition entre métisses et citoyens noirs sénégalais. Et selon l'historien, il a bénéficié d'un soutien financier important des chefs religieux mourides. Il semble s'être impliqué en contrepartie dans le retour de Bamba au Sénégal. Ce qui lui vaudra les critiques de certains administrateurs coloniaux. L'exil gabonais de Cheikh Hamadou Bamba, sur les traces du fondateur de la confrérie Moride, un reportage d'Yves-Laurent Goma, réalisé par Marc Minatel. Yves-Laurent Goma, bonjour. Bonjour Laurent Sadeau. Vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Alors, pourquoi l'administration coloniale a-t-elle décidé d'envoyer Cheikh Hamadou Bamba en exil au Gabon ? Selon l'historien Cheikh Anta Babou, les premières tensions entre les colons français et Cheikh Hamadou Bamba sont apparues en 1892, quand des chefs africains soutenus par la France se sont plaints auprès de l'administration coloniale de l'influence croissante que prenaient les mourides. En 1895, on a de nouvelles accusations de ces chefs africains contre Cheikh Hamadou Bamba. Ils affirment que le guide religieux des mourides veut préparer la guerre sainte, qu'il accumulait des armes et préparer des provisions pour la guerre. Tout cela, c'est faux, mais comme les français sont inquiets de l'influence que prend Bamba, il déclenche une enquête. Cheikh Hamadou Bamba est arrêté, envoyé à Saint-Louis où il est jugé et il est donc décidé qu'il soit exilé au Gabon. Alors Yves-Laurent, en suivant les traces de Cheikh Hamadou Bamba, qu'est-ce qui vous a vraiment marqué ? Les conditions climatiques, Cheikh Hamadou Bamba était un sahélien, déporté en pleine forêt équatoriale où l'humidité est très forte, les mousquetés, les fourreaux et autres moussiques, j'imagine le choc subi par le captif. En plus de cela, il y a le fait que Cheikh Hamadou Bamba, un musulman, a été incarcéré pendant cinq ans à Mayumba dans l'enceinte d'une mission catholique. Tous les jours, Cheikh Hamadou Bamba, le musulman, devait donc écouter les chants et les prières des chrétiens. C'est quand même bizarre comme traitement. Il n'y a plus d'un siècle que Cheikh Hamadou Bamba a séjourné au Gabon. Qu'est-ce qui reste de sa présence dans certains sites ? Personnellement, j'ai été attristé de constater qu'il n'y a absolument plus rien à Mayumba, par exemple. Pas une pierre, pas une simple inscription. À Mayumba, les prêtres, avant de quitter la mission, ont monté un ridicule poulailler à un mètre seulement de site au Cheikh Hamadou Bamba à passer l'essentiel de sa vie au Gabon. À Lambaréné, il n'y a plus rien, plus de traces. Si rien n'est fait, après la disparition de la génération actuelle, il ne sera peut-être plus possible de reconnaître ces lieux ultra-symboliques. Alors Yves Laurent, vous parliez à un moment d'un procès contre Cheikh Hamadou Bamba au tribunal militaire de Nzolay. Comment s'est-il déroulé ? Est-ce qu'il a été condamné ? Ou est-ce que finalement il a été acquitté ? Il a simplement été acquitté. Le colon qui avait porté plainte ne s'est pas présenté. Comme quoi, malgré les brimades, il y avait tout de même une petite justice. Les mourides, est-ce qu'ils visitent toujours ces lieux consacrés du mouridisme ? Pas vraiment. Il y a un problème d'accessibilité, mais beaucoup de mourides disent manquer de moyens financiers pour effectuer ce pèlerinage. Au début des années 2000, Serine Falelou Bousso, le principal chef de mouridisme du Gabon, a organisé pas mal de pèlerinages pour découvrir ce patrimoine culturel. Mais sa bonne volonté semble s'émousser. Yves Laurent Goma, merci beaucoup Yves Laurent, le correspondant de RFI à Libreville. Ce sera le mot de la fin, vivement demain. Au micro, Laurent Sadou, pour vous qui nous écoutez à Paris, dans le reste du monde, tout de suite un nouveau journal. Et pour vous qui nous écoutez en Afrique, je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Prenez soin de vous, chaque jour est une vie, et d'ici là, travaillons à la beauté des choses. Merci. 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 Merci.